Bonjour à tous, c'est Pleinchamp et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que je n'ai pas encore faite puisqu'aujourd'hui on va comparer deux mises en scène de La vie de Galilée La vie de Galilée version comédie française, mise en scène par Eric Ruff et la mise en scène de Stavisky à La Scala La vie de Galilée est une pièce écrite par Brecht qui s'étend sur 30 ans il a commencé à rédiger à propos de ça dans les années 20 Il est mort en mettant en scène cette pièce en 1956 C'est un dramaturge et metteur en scène allemand assez reconnu dans le milieu du théâtre parce qu'on lui doit le principe de distanciation et le fait de briser le quatrième mur C'est une pièce didactique qui reprend 27 ans de la vie de Galilée Cette pièce a connu plusieurs moments d'écriture et il a réécrit cette pièce au moment où on a découvert la fission de l'atome et au moment des premières bombes nucléaires Galilée découvre au XVIIe siècle des tâches grâce à un télescope qu'il va commercialiser Il va démontrer à partir de ces tâches que la terre tourne autour du soleil et donc tout le principe de l'héliocentrisme Suite à ça, il va être convoqué par les inquisiteurs et va devoir renier ses convictions pour sauver sa vie Maintenant, il y a cette année, en 2019, deux mises en scène de cette pièce Et ce qui est génial, en fait, c'est que les deux metteurs en scène ont des partis pris totalement différents quant à la perception de l'œuvre L'objectif de la pièce, selon Ruff, c'est de mettre d'un côté l'obscurantisme religieux et la lumière douteuse de la science Ce qui est assez intéressant Au XVIIe, la science ne peut pas se faire entendre et aujourd'hui, on l'entend trop, mais on ne comprend pas C'est toujours la question de la compréhension de la science et de l'objectif scientifique Pour Stavisky et Philippe Toretto, qui jouent Galilée L'objectif est de mettre Galilée en tant que lanceur d'alerte Donc c'est pas du tout la même chose Et c'est ça qui est très bien Et c'est pour ça que je vais, aujourd'hui, comparer les deux mises en scène Même si là, je reste sur celle de la comédie française et qu'on verra dans un second temps dans une autre partie de la vidéo que vous verrez dans la même La vie de Galilée, version Stavisky En ce qui concerne la scénographie Je vais encore mettre une photo Ruff a décidé d'utiliser des peintures de la Renaissance italienne avec des anges et des saints Tout ça, c'est très beau C'est des grandes toiles, des grands détails En ce qui concerne la mise en scène, Ruff va utiliser une grande partie de la troupe du français Ce qui est très chouette Ça fait des grands tableaux d'ensemble, en fait Très très beaux C'est très pictural Je mettrai aussi une photo Avec la lumière qui reflète sur les tableaux C'est vraiment magnifique On est sur une mise en scène assez grandiose Même si elle est très lente Il n'y a pas énormément d'effets Mais quand les effets sont là, ils sont vraiment bien réalisés Par exemple, l'utilisation de l'Astrolabe C'était si beau Ces éléments qui tournaient dans le décor C'est assez magnifique Il y a une scène Où Galilée regarde les étoiles avec un télescope Et donc le télescope est braqué sur nous, spectateurs dans la comédie française Et le ciel, en fait Est représenté par le plafond de la salle Richelieu Avec une lumière très bleue C'est très doux C'est très onirique Par contre, le gros problème de cette mise en scène pour moi C'est que c'est très lent Les 2h40, on les sent Je pense que c'est pour ça qu'il y a un entracte Parce que c'est quand même assez rare Les entractes, en règle générale Et encore plus à la comédie française Les costumes de Christian Lacroix Sont ce qu'ils sont C'est-à-dire qu'ils sont très beaux Pour la plupart Après, je sais que c'est des réutilisations Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes Mais c'est ce qu'on m'a dit Donc je le redis ici Ce n'est pas une création C'est plus de la récupération Mais ça n'enlève pas la beauté des costumes Au niveau des comédiens Hervé Pierre joue Galilée Et le joue très bien Pour moi La réussite de ce spectacle Réside dans le choix de ce comédien Qui est vraiment incroyable Et qui porte le personnage avec une envie Une espèce de candeur Incroyable Il joue très très bien Galilée qui veut seulement recevoir ses oies Et manger Et récupérer de l'argent pour pouvoir manger encore plus Donc c'est drôle en même temps On n'est pas sur une héroïsation de Galilée Il est très humain Andréa qui est le fils adoptif On va dire de Galilée Est joué par Jean Chevalier Qui joue avec une naïveté incroyable J'ai la volonté de comprendre l'astronomie C'est assez chouette On se reconnait pas mal dans ce personnage Il y a aussi Galienne Qui joue le pape évidemment Qui le joue à merveille Mais par contre Il y a quelque chose Qu'il faut m'expliquer Je vais mettre une photo des cardinaux Mais qu'est-ce que c'est que ses costumes Franchement Je l'ai vu deux fois Les deux fois J'étais morte de rire Voilà c'est très lent C'est pas Je la conseillerais quand même pas A tout le monde Cette pièce En tout cas la mise en scène de Ruff Je la conseillerais quand même A des gens qui ont l'habitude D'aller au théâtre Et d'aimer s'ennuyer C'est prendre le temps De la réflexion De comprendre les grands monologues De comprendre tous les enjeux de la pièce C'était mon avis sur La mise en scène de Ruff On se retrouve tout de suite Pour la critique De La vie de Galilée Par Stavisky A Lascala Il y a deux jours J'ai été gentiment invitée Par Lascala Pour voir La vie de Galilée Donc Je vous en ai déjà parlé Juste avant Par rapport à Ruff Ruff Va mettre Ces grands tableaux Que je présentais juste avant Et dont vous avez pu voir les images Là on est vraiment sur quelque chose De très gris Tout pour les acteurs Vraiment Même s'il y a un écran Vidéo Qui va illustrer Certains moments de la pièce Avec des vagues Pour illustrer le port Avec de la pluie Pour montrer un instant tragique De la vie de Galilée Et pourquoi pas Le retournement de situation Chaque grande scène Donc chaque tableau Est séparé par des panneaux Où on va avoir le titre On le fait aussi Dans la comédie française Avec un bruit extrêmement agaçant Une espèce de petite sonnerie Où les comédiens Vont se mettre à regarder Le texte Donc on brise L'illusion théâtrale Comme ça Avec Stavisky Pas du tout C'est à dire qu'à chaque fois Il y a un noir Changement de décor On a le texte Qui présente l'action Vu que ça prend quand même 27 ans de la vie de Galilée C'est tout de même nécessaire De les garder Et donc je suis totalement d'accord Avec ces deux Même choix de mise en scène De garder les panneaux C'est vraiment bien Contrairement à la comédie française Le personnage d'Andréa Est joué par deux acteurs Parce que Andréa Qui est le fils de la bonne de Galilée A 11 ans au début Et donc on va jusqu'à 27 ans plus tard Et c'est assez intelligent Finalement de faire ça Dans cette mise en scène Je trouve qu'on voit la volonté La volonté de porter ce texte On le sent énormément Toréthon est tellement émouvant Au moment des saluts Parce que ça se voit Qu'il l'incarne vraiment Galilée Que ça lui tient à coeur Jusqu'à on voit toute la com Autour de ce spectacle Toréthon vit pour Galilée Clairement Et il le rend très bien Il est incroyable là-dedans Pour la comédie française Hervé Pierre est aussi magnifique Puisqu'on n'est pas sur des grands noms Dans le reste des comédiens Il porte tout le monde Et vraiment il pousse Et c'est très beau à voir Après j'ai trouvé que L'humour passait un peu moins bien Dans cette mise en scène Je vais pas dire que celle De la comédie française Et Yarente Le moment où Andrea Ne sait pas dire Copernic Mais dit Kibernic Je croyais que ça passait moins bien Avec Avec cette mise en scène La mise en scène de Stavisky Est un peu plus audacieuse Que celle de Ruff Qui est vraiment très posée Qui fait ce qu'il sait faire Là on a des Tentatives Dans la vidéo Au bout d'un moment On va voir une image Des fonds des glaces Pour Illustrer le fait Que Galilée est un lanceur d'alerte Et que pourquoi pas Prévenir sur le réchauffement climatique Avec tout ce qui se passe aujourd'hui Je suis d'accord Je trouve ça pas assez poussé D'avoir juste une image subliminale Comme ça Certes ça fait réfléchir Mais Je sais pas Ça m'a Je trouve les idées très belles Ce qui est défendu Par cette mise en scène Est vraiment bien C'est tout à fait louable Et tout à fait honorable Au niveau des costumes Ruff Et quand même sur Du 17ème Les costumes de Christian Lacroix Tout ça Ici On est un peu Entre deux mondes Galilée est habillée Assez sobrement Et donc Ça peut faire la passation D'époque Finalement Et nous parler Aujourd'hui Nous dire Ok cette pièce est actuelle Il y a quelqu'un Costumé en Asie Au bout d'un moment Je vois pas trop Ce que ça apportait Le petit garçon Qui joue Comme Me fait énormément penser A Louis XIV Dans Sa volonté de Tout diriger De s'intéresser A l'astronomie Et d'être un peu Cet enfant capricieux C'est un choix aussi Qui n'existe absolument pas Dans la comédie française Et Certes C'est caricatural Mais ça peut servir le texte Et pourquoi pas En fait Il y a vraiment des idées Cette mise en scène A beaucoup plus D'ambition Que celle de rue Après ça me touche pas forcément Mais Je vois L'envie derrière Je vois que le projet C'est vraiment C'est pas On va mettre en scène Du brecht C'est On va essayer de faire passer Des idées Avec un texte de brecht Maxime Koglio Je sais pas si je prononce bien Joue le petit moine Et en fait J'ai vraiment Entendu Ce texte Pour cette fois C'est A la comédie française Je l'ai vue deux fois Et j'entendais pas à ce moment là Parce que Murgris Discussions Voilà C'est que des Grands discours Et au bout d'un moment Bah On décroche Et là je l'ai trouvé tellement touchant Que j'ai redécouvert cette histoire de J'aimerais croire en la science Mais ma famille Est pauvre Et ma famille s'est tournée vers la religion Je suis un petit moine Mais j'aimerais bien quand même Voir comment Cette théorie Des planètes Peut s'ajouter à la fois J'ai trouvé ça vraiment bien Pour le coup Très touchant Et J'étais très surprise C'est je crois Le moment que j'ai trouvé Le plus réussi Parce qu'on avait En plus De ce texte Qui est très beau Cette émotion Toréton Et Maxime Kogli Ça faisait un très beau duo J'ai vraiment bien aimé Ce passage là Je l'ai réellement entendu A ce moment là Le moment que je trouve Le plus réussi C'est au moment De la décision du Vatican On a une énorme croix En néon Et en fait la lumière Est tellement aveuglante Que ça fait vraiment Décision du Vatican L'obscurantisme Mais en rendant aveugle les gens Et j'ai trouvé ça très bien Vraiment L'idée derrière Je sais pas si c'était Si c'était l'idée Mais en tout cas Je l'ai reçu comme ça Et pour le coup Je trouve ça très bien Donc voilà Merci à la Scala De m'avoir invitée Pour voir la vie de Galilée Si vous voulez Voir une mise en scène Un peu plus audacieuse Qui prend des risques Et donc qui parfois Se casse la gueule Donc voilà Si vous voulez ce genre De mise en scène Allez à la Scala Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez la liker La partager La commenter Vous abonner à ma chaîne Et me suivre sur Instagram Et je vous dis à bientôt Pour une autre vidéo sur le théâtre Sous-titres par Jérémy Diaz